Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va prendre le temps d'expliquer en détail ce qu'est l'anamorphique puisque tout le monde en parle en ce moment sur YouTube, mais peu de monde explique quels sont réellement les intérêts de ce type de solution. Et pour commencer, les objectifs anamorphiques ce sont des optiques dédiées à la vidéo qui sont un petit peu particulières puisque contrairement aux optiques sphériques qui sont donc les objectifs standards, ici l'objectif va compresser l'image à la prise de vue, il va la compresser sur l'axe horizontal d'une manière plus ou moins forte, c'est ce que l'on appelle le squeeze factor, ou en français le facteur de compression comme vous préférez. Les plus standards sont 1.33, 1.5, 1.6, 1.8 et 2 fois. Plus le facteur est grand et plus l'image sera compressée, elle sera compressée donc jusqu'à 2 fois sur l'axe horizontal, et pour que l'image ne paraisse pas toute déformée et resserrée sur elle-même, on va étirer cette image au moment du montage pour qu'à la diffusion l'image soit dans le bon format. Mais à l'origine, cette décompression ne se faisait pas au montage, elle se faisait à la diffusion en rajoutant un objectif dédié sur le projecteur pour qu'il puisse décompresser l'image, puisque l'anamorphique n'est pas quelque chose de nouveau, même si on en entend surtout parler sur YouTube depuis 5 ans maximum, ça existe depuis bien avant cela, puisqu'à l'origine ça a été créé par un français, et oui, encore une fois, le cinéma a vraiment beaucoup d'inventions qui viennent de la France, c'était Henri Chrétien qui a créé le procédé pour le cinéma, procédé d'ailleurs qu'il a commencé à développer pour l'armée, dans les tanks pendant la première guerre mondiale, pour pouvoir augmenter le champ de vie d'union dans les espaces très restreints qu'il y avait dans les tanks français. Et c'est uniquement en 1928, donc beaucoup plus tard, qu'il brevette une invention dédiée au cinéma, seulement à l'époque l'invention n'est pas très populaire, elle n'est pas réellement utilisée pour le cinéma, et c'est uniquement bien plus tard, dans les années 1950, que ça commence réellement à se développer, puisqu'à cette époque-là, la télévision commence à s'universaliser, tout le monde commence à avoir un poste de télévision, soit chez soi, soit chez ses amis, notamment aux Etats-Unis, et donc les grandes sociétés de production commencent à prendre peur que les gens quittent le cinéma, puisqu'ils ont la télé directement chez eux. Un peu comme la télévision lorsque YouTube s'est démocratisé récemment, on a fait tout un long métrage sur l'impact de YouTube sur la vidéo, donc si ça vous intéresse, allez voir ce documentaire. Et c'est justement cette crainte du remplacement par la télévision qui a poussé le cinéma à trouver de nouvelles solutions pour attirer les gens en salle, et notamment, une des solutions trouvées, ça a été d'élargir la surface de projection pour que le film soit plus immersif, puisqu'avant les années 1950, c'était rare que les films soient plus larges que du 4 tiers, donc du 1.33 pour 1. Le premier grand film qui a donc utilisé l'anamorphique, c'était La Tunique, un film qui est sorti en 1953, produit par la 20th Century Fox, et la société de production a fait appel à Henri Chrétien, même si ses brevets étaient dépassés, pour tout de même utiliser ses objectifs, et ainsi faire un film beaucoup plus immersif que ce qu'on avait l'habitude, puisque la diffusion peut devenir tout de suite plus imposante et vraiment marquer les gens qui la regardent. C'était en même temps le premier film en cinémascope, par la suite cette norme du cinémascope a évolué, pour un ratio de 2.35 pour 1, donc un petit peu moins large, et puis ensuite un peu plus tard, en 1973, pour un ratio de 2.39 pour 1, qui est toujours le ratio officiel du cinémascope aujourd'hui, donc si vous voulez diffuser en cinémascope, vous pouvez vous mettre en 2.39 pour 1. Puisque justement, l'anamorphique vous amène à avoir des ratios différents de cadre, selon la compression de votre objectif, si vous prenez un objectif qui compresse deux fois, vous aurez un ratio extrêmement large, alors que si vous prenez un objectif qui compresse uniquement 1.5 fois, ce ratio sera beaucoup beaucoup moins large, et donc pour décider du ratio que vous voulez à la diffusion sans avoir besoin de faire de recadrage, eh bien il faut penser à la compression de l'objectif anamorphique et au ratio utilisé au moment du tournage. Et si aujourd'hui on continue d'utiliser de l'anamorphique pour filmer des vidéos avec un look cinématique comme on en entend beaucoup parler, même si ça ne veut pas forcément dire grand chose, eh bien c'est parce que cette compression justement des objectifs, elle a plus d'impact que uniquement le fait d'élargir notre image. Déjà, ça permet d'avoir un flou en arrière-plan qui soit plus prononcé pour un cadre toujours aussi large, puisqu'aujourd'hui on peut facilement recréer un faux ratio cinémascope en post-production, mais comme on va couper de l'information en haut et en bas, on aura moins de flou en arrière-plan, et ça, ça se ressent inconsciemment lorsqu'on regarde des vidéos. Et le fait que des objectifs anamorphiques aient été utilisé depuis les années 50 sur la majorité des grandes productions et le soit encore aujourd'hui au cinéma, ça fait que tout de suite, quand on filme avec un objectif anamorphique, le style précis qu'à notre image, eh bien il est tout de suite reconnaissable et notre cerveau l'interprète inconsciemment comme quelque chose qui fait vraiment cinéma, beaucoup plus qu'avec une optique standard. Parmi les caractéristiques que l'on voit tout de suite à l'image, il y a les rondes bokehs en arrière-plan qui ne sont pas circulaires, comme on a l'habitude avec des objectifs sphériques, donc les objectifs standards, mais qui sont ovales, et ça c'est vraiment une caractéristique très importante, ça donne un look très très différent à l'image de ce que l'on a l'habitude de voir avec des objectifs sphériques. Également, il y a un défaut des objectifs anamorphiques d'origine que l'on continue d'essayer de reproduire aujourd'hui, il produisait du flair, c'est-à-dire une lumière parasite, lorsqu'on avait des points très lumineux dans notre image, il créait une bande lumineuse sur toute la longueur de l'image, et aujourd'hui on essaye de reproduire cet effet qui est un défaut à la base, mais qui est vraiment caractéristique des films tournés en anamorphique, le fait d'avoir des flares bleus, c'est une caractéristique vraiment recherchée aujourd'hui. Maintenant, comme ça donne un look quand même très science-fiction, le bleu il paraît assez irréel, certaines personnes vont préférer un flair orangé, un peu ambre, ou alors un flair neutre, vraiment blanc, classique, mais de manière générale, on va quand même chercher à avoir des flares qui soient relativement prononcés sur des objectifs anamorphiques. Et puis pour finir avec les caractéristiques majeures qui sont vraiment recherchées sur un objectif anamorphique, eh bien il y a le focus breathing, c'est-à-dire si on traduit de manière littérale la respiration de la mise au point, lorsqu'on fait une bascule de point, c'est-à-dire qu'on change la zone de netteté, que l'on met la netteté plus proche ou plus loin, tout de suite, il y a un effet de pompage, on va avoir un léger zoom qui apparaît, ou un dézoom, selon le sens dans lequel on est. Et en anamorphique, ce léger zoom-dézoom, eh bien il est beaucoup plus prononcé sur un axe que l'autre, puisque justement, il y a un axe qui est accentué par rapport à l'autre. Et du coup, ce pompage dans un seul sens, on le voit souvent sur les bascules de points qui ont été filmés avec des objectifs anamorphiques au cinéma. Et d'ailleurs, puisque cette vidéo parle d'anamorphique, elle est tournée avec un objectif dédié, le Sirui 100mm T2.9 avec un facteur de compression de 1.6. Donc si vous êtes intéressé par l'anamorphique ou tout autre matériel photo-vidéo, contactez-nous, les coordonnées sont dans la description, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Maintenant, depuis le début, je vous dis que pour obtenir cet effet, on utilise des objectifs anamorphiques, mais en réalité, il y a deux solutions pour filmer en anamorphique, avec du vrai anamorphique. La première, qui est la plus standard actuellement, c'est donc d'utiliser des objectifs anamorphiques dédiés où tout est en un seul objectif. Mais la deuxième, qui était celle utilisée à l'origine, c'est de rajouter un adaptateur anamorphique qui est donc un deuxième objectif que l'on vient mettre devant le premier et qui lui servira uniquement à compresser l'image. C'est cette solution qui était utilisée à l'origine pour les premiers films tournés en anamorphique. L'avantage de ce type de solution aujourd'hui, c'est qu'on trouve beaucoup d'adaptateurs, notamment en occasion, pour vraiment très très peu cher. Par contre, l'inconvénient, c'est que souvent, ça va dégrader un petit peu la qualité d'image, puisque le premier objectif n'a pas été conçu pour avoir un adaptateur rajouté dessus. En plus de ça, ça oblige à avoir deux mises au point différentes, puisque vous avez la mise au point à faire sur votre objectif, mais également à faire sur l'adaptateur. Donc si vous devez faire des changements de points, ça devient très très technique. Et puis surtout, votre configuration devient beaucoup plus lourde, beaucoup plus encombrante. Donc c'est beaucoup moins adapté à des tournages légers, notamment lorsqu'il y a une seule personne qui fait le cadre et la mise au point. Et justement, l'anamorphique, il y a pas mal d'inconvénients qui y sont liés. Il n'y a pas que des avantages, sinon tout le monde filmerait uniquement avec ça, ce serait beaucoup plus simple. Le premier, c'est que comme on filme de manière très compressée, pour pouvoir vraiment se rendre compte de l'image que l'on filme, eh bien il va souvent falloir utiliser un moniteur pour pouvoir décompresser l'image à la prise de vue et avoir un aperçu de ce que l'on aura au final. Certains boîtiers assez rares, comme par exemple les Panasonic S5-2, S5-2X ou la gamme cinéma FX30, FX3, etc. chez Sony ont des options pour désanamorphoser l'image, donc pour donner un aperçu du rendu final directement dans le boîtier. Malheureusement, tous les ratios ne sont pas accessibles avec ces solutions-là. Panasonic en a beaucoup plus que Sony pour l'instant. En plus de ça, on va souvent chercher à avoir un facteur de compression qui soit assez fort. Les facteurs de compression de 1.33 ou 1.5, ils créent un bokeh qui est assez peu ovale, et donc le style que l'on recherche pour notre image est moins prononcé, donc souvent on va favoriser des objectifs qui compressent plus. Mais l'inconvénient, c'est qu'il va falloir filmer dans des ratios beaucoup plus proches du carré que le ratio 16-9e standard, si on ne veut pas avoir une image qui soit uniquement large et quasiment pas haute du tout. Surtout si on diffuse sur des télévisions ou des écrans standards, qui sont à un ratio de 16-9e et où du coup on aura énormément de bandes noires en haut et en bas. Et ça, encore une fois, il y a quelques boîtiers qui permettent de filmer directement en 4 tiers ou en 3.5e pour obtenir des ratios à la diffusion qui soient intéressants. Mais ils sont très peu nombreux, tous les autres boîtiers où on filme uniquement en 16-9e, eh bien ça va obliger à recouper en post-production. Donc lorsque l'on filme, il va falloir imaginer le recadrage qui sera imposé en plus de la décompression qui est activée. Donc ça amène vraiment beaucoup de réflexion à avoir sur le cadre. Également le facteur de compression, ce fameux facteur, il varie sur certains objectifs. Selon la distance à laquelle vous faites la mise au point, il va être plus ou moins important. Et donc même si l'objectif est annoncé avec un facteur de compression de 2 fois par exemple, il va peut-être être à 2 fois au moment où vous êtes à la mise au point infini, mais à 1,8 fois quand vous êtes au plus proche de la mise au point. Et ça, ça fait que si vous ne voulez pas avoir une compression bizarre de vos sujets, eh bien vous allez être obligé d'avoir un cadre qui change légèrement. Pour éviter ça, certains objectifs compensent justement ce problème en interne, mais ils sont assez rares pour l'instant. Maintenant, si vous pouvez en trouver un, c'est toujours plus intéressant. Un autre inconvénient, qui n'en est pas vraiment un à l'origine, mais qui l'est devenu, puisque ces dernières années, on travaille beaucoup en mise au point automatique, eh bien c'est le fait que les objectifs soient uniquement en mise au point manuel. Donc si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec de la mise au point manuel en vidéo, ou vous filmez vous-même que vous n'avez personne pour faire la mise au point, eh bien ces objectifs seront beaucoup plus complexes à utiliser, puisque justement, ils fonctionnent uniquement en mise au point manuel. Et il y a d'autres petits inconvénients comme ça qui existent sur les objectifs anamorphiques, notamment la mise au point minimale est toujours assez éloignée. Les objectifs qui sont capables de faire la mise au point à moins de 1 mètre sont assez rares en anamorphique, et donc pour faire des gros plans, des plans de détail, ça va être assez compliqué avec ces objectifs. Il faudra quasiment tout le temps rajouter des bonnettes macro, ce qui rajoute encore une fois de l'encombrement, du poids, un accessoire en plus à acheter. Et puis en utilisant ce type de solution, vous perdez la mise au point sur l'infini, donc vos bascules de point se retrouvent plus limitées. Ça limite donc encore une fois les possibilités que vous avez avec l'optique. Également, pour le commun des vidéastes, il n'y a pas d'objectifs anamorphiques qui permettent de zoomer. Donc si vous voulez faire des zooms dans votre image à la prise de vue, ce ne sera pas possible avec des objectifs anamorphiques. Et puis pour finir avec les inconvénients, le poids des objectifs anamorphiques est souvent assez conséquent. Il y a quelques exceptions comme les nanomorphes de chez Laowa ou encore la nouvelle série Saturne de chez Sirui. Mais en règle générale, le poids et l'encombrement sont importants et donc l'anamorphique est assez peu adaptée à des configurations légères qu'on transporte facilement un peu partout. Maintenant, si l'anamorphique regagne en popularité en ce moment, c'est parce que malgré tous les inconvénients qu'il y a pour la prise de vue, les caractéristiques que l'on obtient à l'image sont tellement particulières qu'elles valent vraiment le coup d'être utilisées. Ça ouvre à une autre manière de filmer, de réfléchir sa prise de vue, son cadre, et les contraintes nous obligent à être créatifs pour compenser. Bonne journée à toutes et à tous !